Hey les gars, yo les gars, aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo sur la chaîne secondaire, j'espère que ça va vous plaire Donc on compte vraiment reprendre un max cette chaîne les mecs Essayez en vidéo mais c'est chaud d'alimenter la chaîne principale et la chaîne secondaire Bon en tout cas on va essayer de reprendre les règles parce que là ça fait plus de deux semaines que je vous ai pas live sur la chaîne secondaire En tout cas bah voilà n'hésitez pas pour ceux qui viennent de nous découvrir Bah grâce à cette vidéo on a une chaîne principale c'est NatomixFood Et voilà on va commencer par les Alors description dans tous les cas Donc racontez comment on a rencontré Ninio Comment ça s'est passé etc C'est parti du coup vas-y on va commencer à vous raconter Ouais je vais vous commencer à vous raconter Parce que franchement Eliott il est pas trop à l'aise etc Pas l'essence d'a l'aise c'est juste que le gars je le connais pas au début et du coup je peux pas vous raconter l'histoire Donc en fait tout a commencé les mecs c'était ce samedi Donc en fait on allait au sport pour acheter des trucs pour un gâteau Tu sais des aliments, des oeufs etc Et donc on sort du sport et tout Et en fait devant le sport il y a une grande rue comme ça Et là on voit une voiture et en fait Celui qui m'a fait le stage de 3ème Donc j'ai fait mon stage de 3ème à la télé de chez nous Enfin la télé de chez nous Et celui qui a fait mon stage de 3ème Bah il était là Et du coup je lui ai dit bonjour et tout tu vois Et je lui ai dit bonjour en mode tranquille Parce que c'était vraiment pas un stage en mode Tu sais où t'apprends des choses Tu le connais pas trop tu l'appelles monsieur Et tu vois c'était vraiment fun Ils étaient que deux dans l'entreprise Tu vois ils étaient vraiment fun J'ai appris plein de choses Comment faire plein plein de montage etc Et du coup voilà c'était vraiment fun et tout On s'entendait très bien Ouais ça c'est vrai Et tu vois on s'entend très bien Du coup il lui ai dit ouais je sais comment ça va Tu vois et tout Et là il me dit ouais tu connais Nino Et bah je lui ai dit bah oui Et là il me dit ouais il tourne son clip là il est juste en bas et tout Et du coup en fait là il me dit il y a Nino il tourne son clip Et je lui ai dit ok parce que nous pour ceux qui savent pas On habite dans une vieille station enfin dans une station de ski Et c'est vraiment rare Et juste il y a une semaine où les kids divinités ils ont tourné leur clip tu vois On a croisé le même fils de paille au restaurant Après il y a aussi Cresselor Ronaldo et je lui ai fait la bise Non j'rigole Non mais en gros il y a juste eu le même fils de paille Kids United Et en gros on avait déjà tout notre beurre des cérales et tout Et là du coup il y a un moment là je m'en battais un peu les couilles Et là il commence à se casser Et là il commence à se casser Eliott et je lui ai dit Eliott il y a Nino il arrive et il me dit où 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 Et ensuite je lui ai dit Il demande à Guillaume il est où précisément Il m'a dit bah si tu veux je peux t'emmener en voiture Et là je me dis wow En plus il tourne son clip moi je croyais là il arrivait il était là bas Là il était en train de tourner son clip On allait passer dans ouais On dansait et tout tu vois Et c'est sûr qu'en fait là il a tourné son clip Sauf qu'il montait plus où il était en motoneige De toute façon vous allez voir les gars Quand il va sortir son clip bah il sera en motoneige Avec une kalachnikov blanche enfin c'est une pause voyez Et aussi il va tourner un autre plan sur un virage Avec la montagne bref voilà On va pouvoir tout vous expliquer dans la vidéo etc Et aussi pour tous ceux qui veulent voir les photos Quoi je vous mettrai tout à la fin de vidéo Je vous mettrai toutes les photos etc Et notre instagram les gars n'hésitez pas à aller vous abonner C'est ici qu'on a mis les photos Donc c'est Quoi que si vous voulez voir les photos Les mecs c'est sur notre stand Ouais on va faire pas les photos Comme ça vous irez sur instagram Est-ce qu'on est des gros forceurs ouais Alors du coup voilà Donc on arrive super gentil Ils nous emmènent etc Et là on arrive Déjà ils étaient dans un van Ils nous ont dit Soit il est dans le van Et ils attendent le feu de départ Car il devait partir en motoneige Pour tourner l'art clip tu vois Et du coup soit ils attendaient dans le van Le top départ pour les motoneiges etc Soit ils étaient déjà sur les motoneiges En train de partir Et du coup là on arrive On voit qu'ils sont pas dans le van Donc on arrive on trace un endroit Il y a les motoneiges Et là on les voit Et là je vois Une foule avec Il devait être Combien 7-8 Ouais 7-8 en noir Genre et après il y avait les potes anignons Ouais il y avait les caméramans et tout Ensuite il y avait les potes anignons Tu vois comme ils avaient sur votre lacoste TN Sacoche le 8 ans Alors qu'ils étaient dans la neige Ils allaient faire un clip en motoneige Ils étaient en sur votre lacoste TN Tu vois c'était C'était drôle Et après lui il était en blanc Donc vous allez voir Il a une grosse veste blanche Par contre il avait des bottes de gendarme Oh c'était un sérieux ça Non mais bref Les gars du coup voilà On arrive On s'en avait posé Et moi j'avais oublié les gars de poser mon beurre Du coup bah dans ma poche j'avais le beurre Et du coup voilà On arrive on s'approche Et tu vois il était entouré On avait peur qu'il voulait pas et tout Ouais une sorte de garde du corps etc Et moi les gars on est des gars très chimiques quand même dans la vraie vie Et là moi je suis le genre de gars Vas-y demande T'as fait tout quoi c'est rien Et moi j'aurais jamais demandé Du coup là il était devant moi J'ai dit vas-y demande un photo Il va partir on s'en bat les couilles et tout Alors moi j'ai jamais je l'aurais demandé Là du coup il arrive Euh Nino Est-ce qu'on peut prendre une photo s'il te plaît Là il a rêvé Non aussi il a dit Ouais ouais pas de problème Tu vois Et du coup Et du coup on a pris une petite photo Au calme Puis à moi j'arrive On est tellement stressé J'ai dit à Elliot Quand j'étais dans la voiture Ah oui ça nous a loupé un moment les gars Tu vois On avait nos céréales Pour faire le gâteau Qui était dans nos mains Et bah on allait poser au magasin de notre père Qui était juste en face Et du coup on allait poser vite fait Et après on a monté dans la voiture Du coup bah le temps qu'on allait tout poser et tout Guillaume il est resté devant En mode ultra sympa Il a bloqué la route et tout Franchement c'était super sympa Donc un grand merci à lui Et voilà Et du coup on arrive On demande la photo Et voilà Et moi j'arrive dans la voiture J'ai dit Ouais Elliot Si on prend une photo Tu me prends en photo Avec Nino et tout Et là j'arrive pour demander la photo Tu me prends en photo comme ça Ensuite Elliot il dit Il me prend en photo Ta gueule Tu es moche Il fait pas beau Ouais et du coup on arrive On se prend en photo Et du coup bah c'était assez cool Parce qu'il a été pas sûr et tout En plus il y avait le coronavirus Et genre Il s'en foutait Il touche et bah après Il avait des grands Mais tu vois Genre un moment il y a des gens Ils vous auraient pas s'approcher Mais là tu vois Il lui fait pas la route C'était après Lui c'est quelqu'un Je trouve assez Je sais pas s'il était concentré Ou il était vraiment timide Dans la drogue Mais sinon tu vois Il est pas timide Mais genre un peu timide Il est un peu réservé Tu vois Il fait pas la star Il lui dit Ouais Nino Tu vois Il répondait pas Il fait pas la star C'est pas cobaladé quoi Ouais voilà Genre il fait pas la star Les gars franchement C'est un beau gars C'est un beau gars Franchement Il était super cool Donc voilà Donc là On a pris des petites photos C'était vraiment super cool Super gentil Ensuite on est resté Ils sont partis en motoneige On est resté Et voilà On a mis toutes les vidéos Sur notre instagram Les gars Natomyxérie2bafoot Et n'hésitez pas aussi A nous follow sur Instagram, Twitter, Twitch Donc les trois Instagram, Twitter et Twitch C'est Natomyxérie2bafoot Tout en minuscule les trois Donc ça va Si vous allez sur Twitch Vous recherchez Natomyxérie2bafoot Parlez pour Twitter Instagram etc Et pour la chaîne YouTube C'est Natomyxérie2bafoot Bref voilà Et du coup Le lendemain On arrive J'ai parlé avec un gars Sur Instagram Donc il s'appelle Mignot team2 Ou fan2 Ouais en gros Team2bafoot En fait tu vois Quand tu poses des photos Avec le hashtag Mignot Vu qu'on avait posté Les photos avec le hashtag Mignot Il y a tous les fanboys C'est comme une grosse start C'est avec les comptes fans Et tout Ils regardent les hashtags A chaque fois Et ils sont tombés Sur notre hashtag Du coup ils nous ont dit Ouais Ouais si t'as des nouvelles Si t'as des vidéos Envoyez-moi tout Et tout Et ensuite on est arrivé Il nous a dit Ouais je te tiens au courant Où il est Si tu pourrais M'envoyer des nouvelles Et tout Et du coup Le lendemain Ce qui s'est passé C'est que J'arrive Il m'a dit Ouais là ils sont partis Je sais pas Ils sont où Il a dit Il a tourné le clip A 10-15 minutes Je pense de chez vous Et là il arrive Il dit Donc ici Et en fait c'était Juste à côté de chez nous Voilà c'était juste À côté de chez nous C'était dans un virage Bref Et vous allez voir C'est dans un virage Il y aurait des montagnes Et tout Et là il me dit Là c'était maintenant Il y a une heure Donc on arrive Au courant Au courant Enfin on prend les vélos On trace On trace On trace On trace On se dit C'est bon Peut-être qu'on lève à 3 Parce que j'étais avec un autre pote En vélo On allait passer dans le clip Et quoi Et sauf qu'en fait Il était 17h Et il s'était déjà parti Du coup on avait un peu la mort Parce que À une heure On les avait eus Et après en fait Ils sont rentrés Chez eux Du coup voilà Je ne comprends pas Vous étiez stressé ou quoi Franchement pas du tout En fait Niño c'est un mec Je kiffe Tu vois Je regarde pas que du lui Dans le rap et tout Je regarde plein d'autres Tu vois Mais je regarde un peu Des fois J'aime bien quand il fait des feats Etc Je le trouve vraiment fort Là je pense qu'il est dans Les premiers français Avec son 6.3 Etc Tu vois Avec Na Et tout Et dans les premiers français Il est vraiment lourd Et non ça m'a pas fait un choc Ou un truc bizarre Tu vois C'était normal Il était vraiment cool J'étais super content En fait On a l'habitude des gars Non j'ai quand même Moi aussi les gars Le seul truc Il m'a foutu la haine Niño il a fait des feats Avec tous les rappeurs Plus les sont pratiquement C'est des feats Et c'est à dire Là il a même pas fait un feat Imaginez vous Il aurait fait un feat Par exemple avec Kobaladé Et ben non On aurait vu Niño Plus Kobaladé Sauf que là Bah la seule fois On le voit Bah la seule fois On le voit Bah il fait pas de feat Ouais donc ça C'est vraiment dommage Mais bon C'est quand même bien On a quand même eu La chance De voir Niño Et vous avez vu les mecs Ça c'est joué à rien On est sortis d'un spa Il y a une voiture Qui est passée pile au moment Elle nous a dit ça Et tout Franchement Bah des fois qu'il va Prendre cette vidéo Il y aura plus de spa Hashtag la blague de merde Donc Là vous avez déjà vu Du coup ce qu'il a dit Macron normalement Là il est 20h05 Quand on tourne cette vidéo Vous avez déjà vu ce qu'il a dit Macron A propos Je sais pas quoi Et ben voilà Ta gueule Non mais putain Bref C'est la fin de cette vidéo J'espère en tout cas Que les vidéos comme ça Elles vous plaisent Elles sortent de storytime On sait pas si on va continuer Mais en fait là C'est des vidéos un peu Vous voyez chill On se coupe la parole Mais tu vois Genre c'est pas des vidéos Gros trial Gros montage et tout C'est vite fait Un petit montage Genre à la va vite Il te coupe On va essayer de faire Quelques zoom des zooms Mais c'est pas sûr Tu vois genre Il n'y a pas de texte en bas Bref c'est une musique de fond Et voilà Donc je sais pas si ça vous plaît Genre des vidéos un peu À la genre On va essayer de vous en faire ça À la va vite On va dire Mais tu vois Sur le site et le secondaire On va faire beaucoup de vidéos comme ça Sinon faire des vidéos vraiment Qui sont bien Elles sont sur la chaîne principale Mais là tu vois C'est des petites vidéos Secondaires comme la chaîne Tu vois Ah ouais Alors c'est chill On n'est pas là pour se prendre la tête Les gars On est là pour faire plaisir Tranquillement On vous raconte un peu notre vie Vous en apprenez un peu plus sur nous Vous voyez C'est tranquille C'est assez bien En tout cas J'espère que Cette petite storytime vous a plu Que vous avez appris Du coup l'histoire Etc Parce qu'il y avait beaucoup de gens Qui nous demandaient Si tu allais passer dans le clip Est-ce qu'il était sympa d'igno Et tout Il y avait plein de questions Parce qu'on aurait répondu à vos questions Bref les gars C'est la fin de cette vidéo J'espère que quelqu'un vous aura plu C'était Latomix C'est un plaisir D'avoir tourné cette vidéo Si vous voulez D'autres parties De storytime On va dire On raconte un peu notre vie Etc Attendez N'hésitez pas à le dire Dans le commentaire Et à liker C'est dégueu Dégueulis Dégueulasse Voilà J'espère en tout cas Que ça vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner À liker comme d'habitude Et voilà Si vous avez plus de vidéos Dans ce jour N'hésitez pas à le dire Dans le commentaire Et à liker Et nous vous dit tchao Pour le prochain nouveau vidéo Et pour le prochain live A bientôt tchao Peace de votre